L'interprétation, la première, c'est les gouvernants. C'est de leur dire qu'on ne peut pas continuer de dire dans les discours que la culture est le socle du développement. Et lorsqu'il s'agit d'attribuer un budget pour promouvoir, pour défendre cette culture, quasiment tous les pays africains consacrent moins d'un pour cent. Mais au-delà de la dimension symbolique de la culture, parce que la culture africaine, c'est l'hospitalité, la culture africaine, c'est la solidarité, la culture africaine, c'est le respect des anciens, la culture africaine, c'est l'ardeur au travail. Au-delà de cette dimension symbolique, la culture peut être productrice de richesses. Et mon ouvrage, vis-à-vis aux Africains, qu'il faut progressivement que nous allions vers la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie culturelle. Et des secteurs comme le cinéma, c'est pour cela que j'ai indiqué dans mon ouvrage, que le FESPACO, le festival en africain du cinéma, de Ouagadougou et de Ludovigène, devrait permettre aux Africains de créer, de mettre en place une véritable industrie culturelle, de sorte qu'en Afrique, nous ayons notre Hollywood.